Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis lead développeur chez MedinVault depuis un an. Aujourd'hui, on travaille sur une plateforme interne qui s'appelle Medin360. Cette plateforme, on l'a développée entièrement chez nous et aujourd'hui, on est en train de la mettre à disposition des clients et cette plateforme, elle nous permet de faire trois choses principales. La première, c'est de rédiger avec le client un questionnaire sur une interface qui ressemble beaucoup à Google Docs et ça nous permet, en rédigeant le questionnaire sur cette interface, d'avoir en temps réel le questionnaire qui se crée via une API dans un autre outil et ça permet donc au client d'avoir le questionnaire tel qu'il serait diffusé sur les réseaux sociaux auprès de nos répondants. La deuxième fonctionnalité, c'est la diffusion en temps réel de nos questionnaires de manière optimisée et automatisée sur les différents annonceurs avec qui on travaille et ça nous permet de faire les choses beaucoup plus rapidement et c'était un des objectifs principaux de Medin360. La troisième fonctionnalité, c'est le traitement des données récupérées sur les différents réseaux sociaux. Cette donnée, une fois qu'elle est récupérée, on la transmet aux différents outils de data visualisation qu'on utilise. On a mis en place cette plateforme pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on souhaitait avoir un terrain, donc un recrutement des répondants qui se déroule le plus rapidement possible et pour ça, on a besoin d'automatiser un grand nombre de tâches. Et enfin, on avait la volonté aussi d'avoir des insights de la plus grande pertinence possible et c'est pour ça qu'on a développé la plateforme sur la partie annonceur. Pour construire l'application Medin360, étant donné qu'on avait des problématiques très orientées, automatisation de certaines tâches chez MedinVot et du gain d'efficacité, on est parti sur un framework très orienté back, donc on est parti sur Ruby on Rails et on utilise toute la stack qui gravite autour de Ruby on Rails. On l'utilise par exemple pour les jobs, on l'utilise Sidekick, pour le déploiement, etc. On l'utilise du GitLab, du Scalingo. Et après, pour la partie front, on utilise du Stimulus JS. Donc au final, c'est quelque chose d'assez basique en termes de technologie. C'est très tourné sur du Rails, évidemment. La dernière challenge technique qu'on a rencontré, c'est la feature sur laquelle on a bossé qui permet de créer en temps réel un questionnaire avec le client. Et donc, on a pris pas mal de temps pour développer cette feature qui permet, en rédigeant le questionnaire, comme on le ferait en français sur un Google Doc, de créer un questionnaire qui est ensuite diffusable sur les réseaux sociaux et qui fonctionne comme un questionnaire standard. Et c'est une feature dont on est super fier et qui nous a bien challengé techniquement et qui a une grosse valeur ajoutée pour nos clients.